Musique Phase finale, indissociable de l'agrément des étalons de 3 ans, le testage s'est de nouveau tenu pendant 10 jours aux écuries de l'Olivier près de Saint-Lô. Cette année, 35 mâles étaient concernés, tous livrés à l'analyse pointue, de professionnels reconnus comme Francis Mass et Serge Cornu, présents auprès des cavaliers, des éleveurs et des étalons, jusqu'à la journée d'expertise du 2 novembre. C'est la validation de l'agrément des 3 ans qui ont été jugés pendant le concours étalon et qui nous permettent de revoir les chevaux et d'affiner le jugement qui a déjà été fait et éventuellement de confirmer ou d'affirmer éventuellement certaines qualités de chevaux qu'on a vus assez rapidement pendant le concours. Ici, on a plus le temps de décortiquer les chevaux et de leur donner un jugement plus précis. Un cheval qu'on a au travail pendant une dizaine de jours, on voit son comportement, le sang qu'il a, son équilibre, la façon dont il fonctionne et éventuellement, surtout, s'il est perméable à ce qu'on lui demande, s'il apprend bien, etc. Et donc, c'est plus facile de pouvoir les étalonner, comme on dit. On a une vue d'ensemble, puisque je travaille avec Serge Cornu, même les cavaliers et les soigneurs nous donnent aussi des informations sur leur comportement. Donc, pendant cette période de dix jours de testage, j'ai cherché à obtenir de la part de tous les chevaux, d'abord de supprimer toutes les courbatures qu'ils ont eues pendant le concours, et puis après, petit à petit, les mettre dans une attitude de confort qui leur permettait justement de mieux fonctionner et de pouvoir mieux les observer, de voir si les chevaux se propulsent, s'ils sont en équilibre. Mais pour ça, il faut qu'ils soient relâchés, décontractés, et dans une bonne attitude. Donc, on a cherché à les mettre plus ronds, plus bas, plus étirés, donc à base d'étirements. Maintenant, notre rôle, aujourd'hui, c'est de les présenter au mieux. Donc, tout le travail en amont a été fait pour les rendre plus souples, plus décontractés, mais aujourd'hui, on les montre un petit peu plus dans les... Pas un esprit concours, mais qu'ils soient plus en équilibre, et qu'ils se poussent plus, donc plus vibrants, plus pétillants. La hauteur qu'on a mis aujourd'hui, c'est surtout pour voir un peu la qualité, si le cheval a un peu de qualité, et si... Mais nous, dans le travail, on n'a jamais fait cette hauteur-là. Donc, aujourd'hui, c'est aussi pour voir, c'est le test, c'est pour voir s'ils ont une aptitude à monter en l'air et à s'articuler sur le seau, voilà. Donc, il fallait mettre un peu plus conséquent. Durant dix jours, les étalons ont été confiés par l'eau à des cavaliers professionnels jeunes chevaux habitués à manipuler des poulains. Pendant ces dix jours, mon rôle a été d'avoir un piquet de constitué de huit étalons. Et ces huit chevaux ont été sortis tous les jours sur le plat, dans le manège, avec Serge et Francis, du matin au soir, on était encadrés par Serge et Francis. Et ils ont travaillé une fois sur la carrière samedi, où on a répété le dispositif qu'il allait y avoir mercredi. C'est une bonne expérience, surtout que, moi, je suis cavalier de jeunes chevaux, donc c'est un plus, surtout dans le stretching et le physique, de vraiment sculpter le squelette d'un trois ans. On a amélioré pas mal de chevaux, surtout sur le plat et dans le relâchement, parce que pour le concours, on va les remonter. Le concours de trois ans, ils ont travaillé beaucoup plus haut, plus tonique. Et nous, on les a surtout étirés et beaucoup dans le relâchement. Et les chevaux ont fait beaucoup de progrès, beaucoup de progrès dans le relâchement et dans les allures. Ils allaient beaucoup plus loin et ils fonctionnaient mieux. Le regard de cavaliers internationaux comme Marc Dilasser est particulièrement intéressant pour le stud-Buxelles français. Le regard de cavaliers internationaux, que ce soit des cavaliers de CSO, comme Nicolas Delmotte, moi, François-Xavier, ou encore Thomas Carlyle et Nicolas Touzain en complet, apporte vraiment une valeur ajoutée, dans le sens où nous savons ce que nous, cavaliers, avons besoin pour faire du grand sport. Et là, on juge des étalons, donc on juge les futurs reproducteurs, donc les chevaux qui vont faire du concours dans les dix prochaines années. Je trouve que ça s'améliore vraiment d'année en année et qu'ils sont de plus en plus faciles à juger. Vous voyez que les chevaux étaient vraiment mis dans le sens qu'on aime les voir, vers l'avant, des chevaux détendus. Et ils ont vraiment fait un remarquable travail. Pascal Cadillou, président du stud-Buxelles français, va désormais s'attacher à promouvoir l'élite de cette génération des talons de trois ans. On va compiler tous les renseignements, toutes les informations, toutes les caractéristiques de tous ces chevaux, de telle façon à sortir notre guide et à classer ces chevaux-là en très prometteurs, à espoir ou à suivre. Et donc, quelque part, c'est des conseils de croisement. Il ne faut pas oublier aussi Manu Godin qui nous aide au niveau du comportement. Donc, on apporte le maximum de renseignements et d'informations aux éleveurs qui s'arrachent pour la plupart ce guide, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est vraiment un outil de croisement pour aider les éleveurs à aller à la jeune génétique et au meilleur croisement. Allez, 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 allez. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada